Musique Serge Abitbouls, ce qui vous préoccupe aujourd'hui, ce qui est même votre cœur de métier, on va dire, c'est la vague de données qui nous submerge. J'utiliserais même le mot de tsunami. On a des données qui nous arrivent dessus de plus en plus nombreuses, de plus en plus volumiques. Et pour arriver à gérer tout ça, ça devient extrêmement compliqué. Pour vous donner un ordre de grandeur, on pense que la quantité d'informations double tous les 18 mois. Donc c'est tout à fait énorme. Et donc le sujet de mon cours au Collège de France, c'est toutes les sciences et toutes les technologies qui ont été développées pour arriver à être capable de gérer des volumes de données de plus en plus considérables. Prenons un exemple, un moteur de recherche du web, c'est peut-être un des trucs les plus visibles. Tout le monde a vu ça, tout le monde utilise ça. Là, vous tapez quelques mots-clés et puis le moteur de recherche, quasi instantanément, vous retourne tout un paquet de pages qui contiennent, non seulement elles contiennent ces mots-clés, mais probablement l'information que vous cherchez dedans. Il y a beaucoup de travail pour en arriver là. Si vous voulez, les moteurs de recherche, avant même que vous posiez votre requête, ils sont constamment, en permanence, on continue en train de naviguer sur le web, d'aller chercher des pages, de les lire, de les relire parce que les pages changent sans arrêt, et puis construire un index. Mais alors cet index, vous imaginez un index de 40, 50, 60 milliards de pages, c'est quelque chose de taille considérable. Il faut des milliers de machines pour gérer ça. Et pour arriver à faire tourner, faire que le moment où vous posez votre requête, quasi instantanément, vous ayez les résultats, il faut des algorithmes vraiment de fou. Il faut vraiment arriver à maîtriser l'information, arriver à la trouver, bien l'indexer, bien travailler avec. Il faut aussi des mathématiques. On ne le dit pas assez, mais il y a des additions, des multiplications de maîtrise, par exemple des valeurs des maîtrises de taille quasiment inimaginable. Et encore une fois, pour arriver à faire cette multiplication de maîtrise, ce qui serait quelque chose que vous feriez très facilement à la main sur des petites matrices, il faut plein d'ordinateurs, il faut plein d'algorithmiques de fous. Et donc, on retrouve là-dedans des centres de calcul avec des milliers de machines qui fonctionnent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Bon, vous allez trouver en gros les bases des gros succès en informatique. Aujourd'hui, c'est quoi la situation ? On n'a pas fini. Pourquoi ? Parce que les données, il y en a toujours de plus en plus. Et donc, c'est de plus en plus difficile de retrouver de l'information là-dedans. C'est de plus en plus difficile d'arriver à se tenir au courant de ce qui se passe. Et donc, il faut de nouveaux algorithmes. Il faut de nouvelles techniques. Il faut continuer à travailler, inventer, créer. Je suis prêt à parier que dans les années à venir, il y aura d'autres gens qui vont avoir d'autres idées, peut-être parmi nos auditeurs, des gens qui vont avoir des idées de nouvelles applications, qui vont rêver de nouveaux modèles, qui vont les faire tourner et qui vont nous amener de nouvelles fonctionnalités. Donc, tout ça, c'est fantastique, c'est passionnant. Et puis, ça garantit que pour les gens qui font de la recherche en informatique comme moi, on n'est pas près d'être au chômage. Sous-titrage ST' 501